hey bonjour c'est pierre et aujourd'hui on fait la présentation de la bolt crossbow première partie de notre vidéo on fait l'assemblage restez avec nous merci d'être avec nous dans la boîte contient les instructions ainsi qu'une cible bien important de suivre les instructions et de suivre les recommandations du fabricant pour votre sécurité on a du matériel promotionnel qui peut vous intéresser de la compagnie boat ainsi que l'arbalète et tout le matériel nécessaire à son assemblage on a trois flèches en aluminium avec des poignets de pratique t'as noté que l'arbalète ne compte ne vient qu'avec une seule corde c'est ce qui était ce qui serait intéressant pour vous c'est de vous procurer des cordes de rechange au cas où ce que vous auriez un bris alors voilà nos branches et avec une indication claire pour pouvoir mieux la centrer alors on va prendre notre notre arbalète et on va dévisser la vis sur le devant de l'arbrilé qui va nous laisser l'espace pour pouvoir passer nos branches on va insérer nos branches on va essayer de les centrer le plus possible puis on va prendre les espaceurs en caoutchouc un devant un derrière l'arbalète les devant les branches et et notre espaceur métallique lui fera contact avec la vis sur le devant complètement en avant de l'espaceur en caoutchouc on va bien centré et puis on va serrer le tout pas plus compliqué que ça on va insérer nos embouts comme suit sur le bout de nos branches bien important de mettre assez de pression pour qu'il soit bien ancré s'assurer que c'est au fond par la suite on va être bon pour attacher notre corde alors on attache notre corps dans l'un des deux embouts et on va lui donner une légère rotation on veut pas que notre corde soit droite on veut qu'elle fasse un beau tortillon et maintenant vous allez sortir de l'huile de coude parce que ça en prend vous allez mettre une forte pression sur votre branche avec votre pied bien important d'avoir des chaussures et tirer sur l'autre pour agripper la corde sur l'autre branche l'autre côté des branches alors votre corde est maintenant installé ne vous gênez pas mettez de la force on va maintenant installer notre poignet fort simple deux vis deux boulons on installe ça à la position qu'on la désire et une fois le tout vissé notre arbalète va être prête alors un assemblage quand même simple c'est pas très long et ça vaut la peine de le faire soi-même c'est un beau petit projet bon notre arbalète est prête maintenant si on voudrait faire feu pour pouvoir étirer notre corde on a le bouton noir ici derrière le receiver on tire dessus et avec un mouvement on va tirer la corde je le ferai pas ici parce qu'on est en dedans mais c'est comme ça qu'on active notre tendeur de corde et nous avons notre sécurité sur le haut du receivre au dessus de la détente on peut ajuster nos mire gauche droite en avant et la mire de derrière pour la hauteur la vis de derrière pour la hauteur tout simplement c'est des cliqueurs on donne des clés ça monte ça baisse on peut l'ajuster par rapport à nos besoins on verra dans le prochain épisode comment ajuster l'arbalète sur le chantier alors les flèches peuvent avoir des pointes interchangeables il existe des pointes de chasse vous verrez ça sur le site de bolt crossbow et l'embout est plat à l'arrière fort simple peu dispendieux les flèches vendent environ un dollar pièce moi ce que je vous conseille c'est de cirer votre votre corde pour sa longévité pour la faire pour la garder le plus longtemps possible et aussi lorsque vous utilisez votre arbalète comme tout autre arbalète il est préférable d'utiliser un lubrifiant pour votre arbré comme ça vous allez garder votre corde beaucoup plus longtemps pour faire plus de tir par corde il est important de bien faire pénétrer la cire dans votre corde merci d'avoir été avec moi aujourd'hui prochaine vidéo on va faire un test pratique avec l'arbalète on va aller tirer et voir comment ça tire cette petite bête là et si vous avez aimé cette vidéo appuyez sur le bouton j'aime abonnez vous vous pouvez nous suivre sur facebook youtube et sur notre site internet merci d'être avec nous et on se revoit dans un prochain épisode à la prochaine